Bien, bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour. Donc, nouvel atelier dans cette salle numéro 8, avec la société Dimello, représentée debout par Romain Bullard-Luc, qui est son directeur France, et qui va nous parler des enjeux de la relation client-omni-digitale, industrialisation, satisfaction client, open platform, avec, je crois, Romain, trois de vos clients. Donc, je vous laisse la parole pour 45 minutes, avec des questions dans la salle après. Bonjour à tous. Je suis Romain Bullard-Luc, directeur France de Dimello. Je tenais à remercier Ségolène Bonnefond, d'Aviva, Thierry Moussu, de DirectEnergie, et Guillaume Caliguaro, de Bouygues Telecom, de partager leur expérience auprès de vous. Avant de démarrer, j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, à titre personnel, qui utilise plus les applications de messaging, type WhatsApp, type Messenger, pour échanger avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, que l'email ? Oui, j'étais sûr d'avoir du succès. J'enfonce des portes ouvertes volontairement. Mais moi, ce qui me paraît bizarre, quand même, en 2018, c'est que tous, on utilise des messageries instantanées pour échanger avec nos proches, avec nos amis, mais les entreprises nous forcent d'échanger avec elles via e-mail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais il y a cinq ans encore de ça, on pouvait échanger avec les entreprises par e-mail. Maintenant, à titre personnel, moi, j'utilise toutes ces apps. Et quand je veux contacter, alors, mis à part nos clients qui sont là, mais quand je veux nous contacter, mon opérateur télécom, ma banque, mon opérateur d'énergie, je suis obligé de les appeler ou de les contacter par e-mail. Vous n'êtes pas les seuls, vous voyez. J'ai mis volontairement ce graphe qui est d'un cabinet d'études où vous avez les points de contact privilégiés de vos clients en fonction de leur tranche d'âge. Et sur la gauche de l'écran, on est encore beaucoup sur de l'e-mail, sur de la voix. Et plus on est vers la droite de l'écran, plus on est sur de la génération Y, génération Z, plus on est sur des canaux que je vais appeler asynchrone rapide ou fast-asynchrone. Parce que tout ce qui est messagerie instantanée, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est de l'asynchrone comme l'e-mail, mais j'attends une réponse fast. Vous voyez, quand je vous envoie un SMS, vous me répondez tout de suite si vous êtes disponible ou vous me répondez dans l'heure, dans les deux heures. Bon, peut-être qu'au bout de deux heures, je vais vous renvoyer un SMS en disant « ça va, t'es toujours vivant ». Mais en tout cas, c'est asynchrone. D'accord ? Parce que le problème du téléphone, c'est que c'est live. Moi, si mon banquier essaie de m'appeler, je ne réponds pas. Par contre, s'il m'envoie un messaging dans son application mobile, je vais pouvoir le répondre, même parfois en réunion. D'accord ? Donc pour nous, on pense que la relation client se situe sur ces nouveaux canaux de la relation client digitale et que le messaging, c'est l'avenir de la relation client. Je ne suis pas en train de dire que la voix, c'est mort. Je suis stressé, j'ai besoin d'appeler parce que je ne comprends pas ma facture téléphonique. J'appellerai peut-être toujours. Mais il y a plein de demandes, vous savez, entre deux rendez-vous physiques avec mon banquier, entre deux conversations téléphoniques, en fait, où je ne pose pas les questions parce que vous ne me donnez pas les moyens, en tant que marque, de vous poser ces questions. Par contre, si vous me le permettez dans votre app, très certainement, je vais vous poser ces questions qui sont en fait des petits cailloux dans la chaussure et si vous me permettez, ils ne vont pas se transformer en gros cailloux dans la chaussure avec le risque d'aller à la concurrence. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de proposer à vos clients d'être sur tous ces nouveaux points de contact, notamment digitaux, bien entendu, pour créer du lien avec vos clients, créer ce nouveau lien qui est humain, en fait, avant tout. Bien entendu, ça correspond au mode de vie de vos clients. On a plus en plus des modes de vie qui sont fast-asynchrone. Ça permet chez vous de lisser des pits d'activité parce que je le redis, le problème du téléphone, le problème du live chat, c'est que c'est live, il faut des conseillers dispo. L'avantage de la synchrone, c'est que vous pouvez lisser la production sur un plateau de relations clients. D'accord ? Et l'expérience client est enrichie dans le sens où si depuis votre application mobile je peux vous envoyer des photos, je peux être gélocalisé, c'est quand même plus simple que de dire j'ai un problème avec ma box, donc ça je le dis au téléphone, je prends une photo, je vous l'envoie par email. Alors je ne vous explique pas au niveau d'une entreprise de lier un appel téléphonique avec un email, c'est hyper compliqué au niveau du système d'information, mais là, si je peux prendre la photo directement depuis votre app mobile, tout ça connecté à votre CRM, c'est directement dans votre base de données. Ok ? Dimelo, juste qui on est ? On est éditeur logiciel SaaS dans du vrai cloud privé. On a plus de 200 clients en grand compte, donc nous ce qu'on aime, c'est quand il y a beaucoup de volume de messages pour industrialiser les réponses à tous ces nouveaux canaux de la relation client. On est actuellement dans plus de 50 pays et on gère plus de 70 langues. Juste ce qu'on fait, oui, je vous ai parlé canaux, mais avant tout, on est un moteur de routing omni-digital, donc moi, je ne vais vous parler que digital et pas voix. Donc, quel que soit le canal, on va pouvoir filtrer les messages. Par exemple, un merci sur Facebook, on ne va pas le pousser à un conseiller. D'accord ? Donc, on va filtrer les messages, on va pouvoir les catégoriser et les router aux conseillers compétents et disponibles. D'accord ? Tout ça pour avoir une meilleure satisfaction client et pour pouvoir piloter surtout tous les canaux dans une même plateforme. Pouvoir comparer de l'email avec du messaging, avec du chat, avec des réseaux sociaux. Juste ce slide pour vous dire qu'on est multisectoriel, on travaille beaucoup avec les télécoms, donc c'est parfait, on a Guillaume de Bouygues Télécoms aujourd'hui. On travaille beaucoup avec l'énergie, c'est parfait, on a Thierry de DirectEnergie et on travaille beaucoup avec les banques assureurs, c'est parfait, on a Ségolène d'Aviva. Voilà, l'idée c'est que j'introduise le sujet mais vous êtes là pour écouter nos clients. Ségolène, je te laisse te présenter, tu es directrice des ventes directes chez Aviva et Europhil. Tout à fait. Quelques mots sur ce que tu fais et ton entreprise. Alors Aviva, c'est un assureur généraliste présent dans 16 pays dont la France. Différentes marques chez Aviva, pour le direct, vous avez Europhil sur l'assurance automobile, habitation, Aviva Direct pour l'Obsèque, épargne actuelle qui gère de l'épargne, donc différentes marques dont des marques très fortes sur le direct et donc j'ai en charge l'acquisition, le développement des ventes pour toute cette clientèle qui souhaite interagir en direct, au téléphone ou sur le web. 800 000 clients, donc 30% des clients d'Aviva France. Super. Guillaume, à toi. Je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Guillaume Caligaro, je suis en charge des canaux de relations clients digitales à la direction de la relation client chez WIC Telecom. Je ne vais pas présenter WIC Telecom, je pense que vous le connaissez tous, peut-être quelques chiffres. on a un peu plus de 3 millions de clients fixes, on a un peu plus de 10 millions de clients mobiles juste sur la partie grand public et on est une industrie très intensive en contacts clients, on gère environ 25 millions de contacts sur nos centres de contacts par ces clients-là chaque année. Donc c'est pour vous dire que les notions d'industrialisation, même si je n'aime pas le terme parce que c'est ce qu'on cherche à éviter, en tout cas, il y a une vraie problématique de volume qui est importante chez WIC Telecom et on cherche de plus en plus à orienter ces contacts sur ces canaux digitaux que sont le chat, que sont l'instant messaging, que sont les réseaux sociaux. Super. Toi, Siri, je suis DirectEnergie. Bonjour, moi je suis responsable de la relation digitale de DirectEnergie en charge des réseaux sociaux en termes de stratégie et d'opération et aussi tout ce qui est innovation dans la relation avec les clients et prospects puisqu'on parle beaucoup de relations clients mais il y a les prospects aussi qui sont intéressants puisqu'après, ils deviennent des clients. Il faut les englober dans tous ces processus-là. Alors, quand je parle nouveaux canaux digitaux, vous commencez à avoir la problématique. Vous échangez tous sur des apps de messaging avec vos proches, vos amis mais l'enjeu pour les entreprises, c'est d'industrialiser ces process. Vous ne pouvez pas dire à un plateau de relations client, c'est bien, j'ai des nouveaux canaux, vous les gérez du jour au lendemain. Surtout que ce qui est compliqué pour les marques, c'est quand je parle de Facebook, je parle de Twitter, c'est vraiment des plateformes externes qui ne sont absolument pas processées pour qu'une entreprise puisse s'organiser à y répondre. Donc, les enjeux, c'est vraiment l'industrialisation, ça va être ma première question, je vais y revenir, ça va être la satisfaction client, c'est bien d'ouvrir ces nouveaux canaux mais est-ce que vos clients vont être satisfaits du délai de réponse par exemple ? Et puis, ça va être de s'interfacer aussi avec les canaux existants, comment j'interface ces nouveaux canaux avec les outils voix, avec mon CRM parce que, comme je vous le disais, moi Romain Bullard, j'appellerai toujours ma banque, j'aurai toujours une fiche contact CRM mais par contre, je souhaite vous contacter sur ces nouveaux canaux. Donc, Ségolène, Thierry, Guillaume, vous le vivez dans vos entreprises au niveau organisation et amélioration de la satisfaction client. Une première question, Guillaume, pour toi, comment tu réussis chez Bouygues Télécom à industrialiser ces nouveaux canaux de la relation client ? Un point de contexte important sur les canaux de relation client digital, le premier, le plus historique et le plus volumique aujourd'hui, c'est le self-care qui a été développé historiquement depuis assez longtemps dans le monde des télécoms et qui gère aujourd'hui une grande partie des contacts pour des motifs assez basiques où on est allé assez loin dans la promotion de cet espace client et qui gère... Aujourd'hui, nos clients sont habitués et sur leurs actes simples n'ont pas besoin de nous contacter, n'ont pas besoin de contacter nos conseillers et traitent quasiment les deux tiers des demandes simples via cet aspect-là. Donc, si on parle d'industrialisation de volume de masse, les gros volumes sont ici. Après, il reste un gros périmètre qui n'est pas couvert par ce self-care où on va avoir besoin d'un homme pour répondre à la question sur nos call centers historiquement, évidemment, qui représentent encore une grosse partie de nos flux mais sur ces canaux qu'on cherche à développer parce qu'on est assez convaincus comme tu le montrais que de plus en plus nos clients vont vers ces canaux-là recherchent ces modes d'interaction-là. Et pour les industrialisés, c'est un vrai enjeu l'industrialisation, en tout cas la performance sur ces canaux-là parce qu'on a un historique organisationnel qui est encore très orienté sur la voie et pour arriver à les professionnaliser en termes de pilotage, en termes de suivi des performances, ça reste encore un challenge aujourd'hui. Un des points par lesquels on essaye d'optimiser la performance pour ne pas dire industrialiser, c'est le recours aux chatbots et on a commencé depuis un peu plus d'un an à tester un peu plus que tester maintenant, à s'appuyer sur les opportunités offertes par les chatbots pour traiter nos clients plus efficacement sur ces canaux-là avec deux logiques. Une logique qui est aiguiller plus facilement le client vers les bonnes équipes, celles qui seront le plus à même de répondre à leurs questions grâce à des chatbots en amont. Et puis aussi en intégrant ces chatbots dans notre canal notamment Click2Chat qui représente quelques dizaines de milliers de contacts par mois en l'intégrant en amont des conversations pour suppléer le conseiller, surtout pas pour le remplacer, c'est pas l'idée. On est convaincus que le conseiller de clientèle restera au centre. En revanche, on croit beaucoup à la notion de conseiller augmenté, un super conseiller qui va être aidé par le bot. Aujourd'hui, les premiers cas d'usage sont assez modestes, pour le grand public. Le bot identifie, qualifie la demande avant de la transmettre au conseiller. Ça, ça permet quand même de gagner quelques secondes dans l'échange, donc plus de productivité. C'est relativement transparent vu du client parce que le conseiller aurait posé les mêmes questions. Donc, il n'y a pas trop de notion de déshumanisation et ça a eu la vertu aussi pour nous de nous éviter du polluant parce qu'on avait un certain nombre de contacts polluants, des clients qui jouaient un peu, qui testaient le canal click-to-chat sans avoir vraiment de questions. Aujourd'hui, ils s'arrêtent au niveau du bot parce qu'ils n'ont pas spécialement de questions à nous poser et ça, sur l'équation économique finale, aujourd'hui, c'est assez intéressant. Demain, on va essayer d'aller un peu plus loin en développant la couverture fonctionnelle de ces chatbots mais toujours dans une logique d'interaction avec le conseiller de faciliter la vie du conseiller. Très clair, très clair. Vraiment le digital au service de l'humain, j'entends. Ségolène, chez Aviva, comment tu arrives à industrialiser ces nouveaux canaux de la relation client ? Alors moi, je suis assez convaincue que l'industrialisation, elle doit servir avant tout aux clients. Aujourd'hui, quand vous avez envie de souscrire un contrat automobile, vous allez comparer les devis auprès des comparateurs pour avoir les différents tarifs des différentes compagnies et puis vous réfléchissez et puis après, il y a une notion d'urgence parce que finalement, vous avez acheté votre véhicule, vous allez bientôt l'avoir et il faut souscrire vite. Alors on a offert la possibilité de souscrire en ligne avec la souscription qui est entièrement digitalisée jusqu'à la signature électronique, donc plus de contrats à renvoyer, à signer, à renvoyer par papier. Donc ça, c'était vraiment une première étape. Ensuite, il y a des justificatifs dans un certain nombre de cas envoyés. Donc on a mis au client la possibilité de transmettre ces justificatifs via l'espace client. Donc là encore, on a passé une étape. Mais cette étape n'était pas encore suffisante puisqu'il y avait une analyse nécessaire des documents envoyés par nos conseillers. Donc la dernière étape qu'on vient de franchir, c'est une lecture automatique de ces documents, une analyse automatique pour pouvoir au plus vite valider la souscription et du coup, réduire le délai de souscription. Donc l'industrialisation, l'enjeu, ça a été de dire comment on l'utilise pour réduire le délai de souscription et pour que nos clients au plus vite reçoivent leur carte verte et puissent aller récupérer leur véhicule assuré. Ça, c'était un premier exemple. Après, sur Messenger, Twitter, alors on était sur ces canaux avant même d'utiliser Dimello. D'utiliser Dimello, ça a été un outil pour être encore plus réactif, répondre plus vite à nos clients. Alors, non seulement avec des KPI pour regarder effectivement si on répond vite, pas vite, quel est le volume. Aujourd'hui, en moyenne, on répond en moins d'une heure à nos clients, mais notamment grâce aux outils qu'on a mis en place. Avant, on avait un community manager qui regardait les questions, qui poussait par mail, par téléphone, les questions à nos conseillers. D'avoir un outil qui nous a permis d'industrialiser, ça a été le levier pour répondre plus vite, d'être plus pertinent, mettre des conseillers qui en chargent soit d'une proposition de devis, de contrat, soit de la gestion de la relation client soi-même, jusqu'à la résolution des sinistres récemment. Donc, voilà, des conseillers qui sont face aux clients sur ces canaux-là, un gain aussi bien sur le temps de réponse que le temps de traitement. Et je pense que l'enjeu de l'industrialisation aujourd'hui, c'est ça. Alors, on regarde aussi des solutions de chatbot, voicebot, pour là encore être plus présent, répondre 24 heures sur 24, pouvoir réduire les délais d'attente au téléphone. Parce qu'aujourd'hui, on a encore, dans le domaine de l'assurance, une majorité des clients qui souhaitent ce contact humain. Mais l'enjeu, c'est aussi de voir comment, pour ces clients-là, on arrive à réduire nos délais de réponse pour maintenir la satisfaction client. Oui, j'adore ce que tu dis parce que le digital ne tue pas l'humain. Je pense que c'est important. Nous, on va parler aussi de micro-bots. Alors, on n'est pas diteurs de bots, mais nos clients mettent tous des expérimentations sur les bots et on parle de micro-bots parce que quand vous avez un case, par exemple, je n'arrive pas à accéder à mon compte client, ça ne sert à rien de poser cette question à un humain. Là, vous pouvez automatiser la réponse avec un micro-bot. pour qualifier le client, un bot aussi peut très bien faire le job. Je pense, toi, Thierry, tu as démarré très tôt sur les bots, sur cette industrialisation. Raconte-nous un peu, Thierry. Alors, déjà, chez nous, l'industrialisation de la relation client-digital, elle a moins de 3 ans. Moi, je suis arrivé il y a à peu près 3 ans chez Direct Energy et on a commencé canal par canal. Donc, petit à petit, on a commencé à mettre dans Dimello, typiquement Twitter, Facebook, puis Messenger, puis la messagerie in-app, donc le messaging dans notre appli mobile, puis les chatbots, effectivement. Et à chaque fois, on a la même démarche. C'est-à-dire qu'on fait typiquement du test and learn. C'est-à-dire qu'on commence tout petit avec des équipes internes qui commencent à gérer les conversations sur les nouveaux canaux. On ne fait pas forcément de publicité autour de ça pour se faire la main, pour voir les volumes, pour voir l'appétence. Et une fois qu'on a des volumes suffisamment intéressants, on transfère ça vers l'externe, vers nos centres de contact. Ce qui nous permet déjà de polir un petit peu chacun des outils et chaque manière de répondre avant de déployer. Et puis, de la même manière, après, on fait un petit peu de publicité pour tel ou tel nouveau canal dans nos emails, sur notre site web, d'un canal à l'autre pour favoriser ces nouveaux canaux-là. Et dans cette démarche d'apprentissage, je pense que ce qui est indispensable, c'est de s'assurer que vos clients sont satisfaits, bien entendu. Donc, il faut pouvoir mesurer toujours sur ces nouveaux canaux. Toi, Ségolène, comment tu t'assures sur ces nouveaux canaux que tes clients sont satisfaits ? Comment tu améliores ensuite cette satisfaction client ? Alors, la satisfaction client, c'est vraiment la promesse de marque d'Aviva. Il y a un leitmotiv au comex qu'on n'est pas le client. Trop souvent, on présuppose ce que veut le client, on présuppose l'expérience client qui va être optimale. Et puis finalement, quand on tend le micro à nos clients, quand on fait des focus group, on réalise que les idées qu'on avait ne sont pas forcément celles de nos clients et que les parcours qu'on pense simples ne sont pas ceux que les clients trouvent simples. Donc, on a l'habitude de faire fréquemment des focus group, de fréquemment envoyer des enquêtes de satisfaction aux clients, alors que ce soit post-appel, post-souscription, post-traitement sur Messenger et beaucoup de micro-tendus à nos conseillers également pour s'enrichir de tous ces feedbacks. En ça, l'outil d'E-Melo nous permet d'avoir directement tous les verbatims clients. On les utilise. Et d'ailleurs, c'est suite à l'analyse de tous ces verbatims, notamment ceux qu'on a via le traitement des réclamations du service consommateur ou même via l'écoute des appels où on a mis en place Messenger. parce qu'on n'avait pas d'outils pour interagir de façon digitale avec nos clients. On était encore massivement par téléphone et on a vu très vite en écoutant nos clients qu'il y avait besoin d'avoir cette réaction digitale. Tu disais qu'avec nos proches, on a l'habitude d'échanger avec Messenger, avec WhatsApp. On ne le proposait pas à nos clients. Alors nous, on a fait le choix de ne pas mettre en place l'email, de ne pas mettre en place le chat et d'aller directement sur Messenger. On a pris 10 ans d'un coup. Il y avait une vision de ces évolutions. Et ça a été un vrai levier pour la satisfaction client. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, 90% des clients qui interagissent avec nous via Messenger sont satisfaits de la réponse obtenue. En un an, on a 5 fois plus d'interactions via ce canal que ce qu'on avait auparavant. On est même allé un peu plus loin récemment avec Messenger Customer Chat puisque avec Messenger, il y avait quand même une notion de décalé. On répond en moins d'une heure. Et puis, on voit que nos clients ont aussi envie de temps réel. Customer Chat de Messenger nous aide à ça en utilisant les applications qu'on avait déjà en place. Donc, pas un temps de mise en place très complexe. Et en plus, une vraie expérience client qui est fantastique et je commence mon échange via mon site web, via du chat. Et puis, je sors et j'ai mon appli Messenger dans la poche et je continue d'échanger avec mon assureur et ça, en termes de satisfaction client, il y a un effet vraiment wow. Super. Thierry, toi, tu es challenger finalement par rapport à EDF. Donc, je pense que tes grosses différences ça va être la satisfaction client. Comment tu mesures ? Comment tu améliores ? Un petit peu de la même manière, on mesure la satisfaction sur chacun des points de contact et on essaie de les utiliser de manière le plus opérationnelle possible. Je vous donne quelques exemples, notamment quand on a sorti il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, notre chatbot de suivi de souscription pour les nouveaux clients. C'était en fin janvier 2017 et à la fin de l'utilisation du chatbot, on pose une simple question. Est-ce que vous trouvez ce chatbot bien une note de 1 à 5 et une question ouverte ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? et on a eu très vite ? Il y a à peu près 10% des gens qui répondent à ce questionnaire de satisfaction et on a pu en deux mois optimiser le chatbot pour sortir une nouvelle version six mois plus tard parce qu'on avait des besoins que nous, on n'avait pas identifiés et que les clients nous disaient tiens, moi, j'aurais bien voulu que dans ce chatbot il y ait la possibilité de prendre un rendez-vous pour ma mise en service ou que je puisse donner mes relèves à la souscription, etc. Donc ça nous a permis non seulement de mesurer la satisfaction mais aussi d'aller de l'avant. On le fait sur d'autres canaux, même sur le self-care, sur nos facs. Sur nos facs, on a partout un petit est-ce que cette fac a répondu à votre question ou pas ? Et si la personne répond non, on lui demande qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Et ça, on l'analyse tous les mois et on regarde quels sont les facs qui sont les mieux notées ou les moins bien notées. Si elles sont moins bien notées, quelles sont les raisons pour lesquelles elles ne le sont pas parce que des fois on n'a pas le même toujours un petit peu ce que vous disiez, on n'a pas forcément le même vocabulaire en interne que ce qu'on devrait utiliser pour le client. Du coup, ça nous permet de mettre à jour ça très rapidement. Et après, on a un comité voix du client mensuel qui va reprendre un petit peu la satisfaction sur tous les canaux et voir ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Sur tous les canaux sans distinction, en fait, naturellement. Oui, sans distinction. Guillaume, chez Bouygues Télécom, la satisfaction client, j'ai envie de dire, c'est dans vos gènes, c'est une différence. C'est dans nos gènes, c'est dans les gènes un peu de tous les opérateurs. C'est particulièrement vrai chez nous en ce moment parce qu'on est sur un marché qui est extrêmement bataillé depuis quelques années avec une vraie garde des prix. Et il y a eu une volonté réaffirmée au plus haut niveau de l'entreprise assez récemment de miser beaucoup sur l'excellence de la relation client et de l'expérience client au sens large. Ça fait un peu tarte à la crème, tout le monde le dit. Là, aujourd'hui, ça a été réaffirmé chez nous récemment au plus haut niveau avec la conviction que c'est un des moyens de se démarquer de nos concurrents. Alors, sur ces canaux digitaux, comment est-ce que ça se décline ? En synthèse, il y a trois grands leviers. Il y a le levier de la mesure, déjà. Je pense qu'un peu comme mes voisins de table, c'est devenu des procédures assez classiques, mais tous nos contacts donnent lieu à une enquête à chaud, grosso modo. Donc, on interroge nos clients sur leur satisfaction à l'issue du contact. On centralise ça. On rappelle les clients qui sont au recontact, ceux qui ont exprimé une forte insatisfaction. Et on peut mesurer ainsi de manière assez récurrente la satisfaction générée en étant capable de descendre au niveau du conseiller pour travailler parfois individuellement ou pour identifier des lacunes dans nos process, dans nos offres. Le premier axe, c'est cette métrologie permise par le digital. Le deuxième sujet, il repose un peu sur la conviction que ceux qui sont le plus à même de nous aider à progresser, c'est évidemment nos clients, mais ceux par qui la voix du client va passer en premier lieu, à savoir nos conseillers. Et donc, on est très, très attentifs à ce qu'on appelle les remontées terrain. Il y a un process de remontées terrain qui existait depuis longtemps, qu'on a boosté ou en tout cas optimisé assez récemment grâce à des outils digitaux internes. On a intégré dans les CRM de nos conseillers une feature qui est équivalent un peu à un réseau social d'entreprise qui permet à nos 5000 conseillers répartis sur une quinzaine de centres de remonter quasiment en temps réel leurs irritants, leurs irritations, leurs insatisfactions ou les problèmes qu'ils ont avec leurs clients. Ça peut être des sujets de process, ça peut être des sujets d'offres, ça peut être des dysfonctionnements d'outils. C'est assez classique sur le principe. Là, ce qu'on a essayé de travailler ces derniers mois, ces dernières années chez nous, c'est la transmission et le filtrage parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de voix. 5000 conseillers qui traitent X centaines de milliers d'appels ou de contacts tous les jours, ça fait beaucoup de choses à remonter. Donc, il y avait un besoin de filtrage et de qualification et puis un besoin d'exposition aux fonctions du siège. Ça peut être le marketing, ça peut être les process, pour arriver à leur remonter très régulièrement de manière qualifiée synthétique les dysfonctionnements qui ont été perçus sur le terrain. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Et le dernier volet, je pense, qui n'est pas à négliger, en tout cas dans notre contexte, pour améliorer la satisfaction client, celui que je vis tous les jours, moi, c'est pas mal de conduite du changement en interne. Même si tout le monde est convaincu de la pertinence de ces canaux pour nos clients, même si toutes les études le prouvent, même si tout le monde fait du WhatsApp ou du SMS beaucoup plus que de l'usage de son téléphone aujourd'hui. Dans les faits, aujourd'hui, dans notre organisation, on a quand même une organisation qui existe depuis 20 ans et qui a traité ses clients historiquement sur le téléphone. Et ça veut dire que tous les process, toutes les fonctions support sont très, très bien rodées pour avoir une usine qui tourne très bien en termes de prévision, en termes de pilotage des flux, en termes de quality monitoring sur le canal historique du téléphone. Ce n'est pas encore vrai partout au niveau où on le voudrait pour ces nouveaux canaux. Et donc, il y a une logique, il y a un vrai enjeu de professionnalisation, de conduite du changement, des différentes fonctions support pour qu'elles soient aussi engagées, aussi impliquées, avec le même souci d'exigence de qualité sur ces canaux-là. Très clair, Guillaume. Vraiment, l'enjeu, c'est pouvoir intégrer ces nouveaux canaux avec les process de l'entreprise. C'est toujours plus facile pour un pure player, pour un player qui se créerait dans l'assurance ou toi, un direct énergie, tu as moins d'historique Thierry qu'un EDF, par exemple, ou un nouvel acteur sur le mobile, de prendre en compte ces nouveaux canaux parce que l'enjeu, c'est toujours l'historique, bien entendu, que ce soit au niveau du CRM, que ce soit au niveau des outils voix. Nous, on croit beaucoup chez Dimello à l'open platform pour ça, c'est-à-dire avoir une plateforme ouverte et toutes les fonctionnalités du logiciel, pouvoir les taper via API. Toi, Thierry, comment tu intègres ces nouveaux outils dans tes process actuels ? Alors, on a une réflexion systématique à chaque fois qu'on regarde un nouvel outil de relation digitale, c'est est-ce que c'est un outil complètement fermé ou potentiellement un outil ouvert et qui puisse être attaqué dans un sens ou dans un autre via une API, notamment pour mettre tout ce qu'on peut mettre de digital et d'écrit dans Dimello. Typiquement, on va commencer avec les sources classiques type Twitter, Facebook, Messenger. Ça, ça se connecte très facilement. Après, on gère nos avis clients sur la plateforme de Bazar Voice. On a développé un connecteur qui nous permet de faire rentrer les avis clients dans Dimello, qu'ils soient traités par des conseillers et que ces flux d'avis clients soient aussi dans le flux des agents. Et donc, on est non seulement pour les agents, ils n'ont plus deux plateformes, mais une seule et notamment les avis clients pour lesquels il faut qu'on réponde par exemple, ils sont dans le flux quasiment temps réel comme les autres canaux et ce qui permet d'avoir plus de productivité, de mieux répondre, de répondre plus vite aux clients. typiquement, on est en train de regarder aussi comment est-ce qu'on pourrait mettre les commentaires de notre blog dans Dimello, toujours de la même manière pour pouvoir les traiter en termes de relations clients via un connecteur. Donc, on essaie systématiquement de se poser la question. Un nouvel outil, OK, mais pour que les agents switchent, passent de l'un à l'autre, c'est compliqué. Pour la gestion des plannings, c'est compliqué. Donc, est-ce que cet outil-là, il est très bien, mais si on peut l'attaquer par une API, c'est encore mieux. L'idée, vraiment, dans ce que tu dis, ce que je retiens, c'est s'affranchir du canal parce qu'on a les canaux actuels. Demain, moi, je ne sais pas, vous serez peut-être sur WeChat, peut-être que Line va percer, donc des nouveaux services de messagerie instantanés. L'enjeu, vos enjeux, ce sera toujours d'être sur ces nouveaux canaux, moi, j'aime bien dire, pour être là où sont vos clients. Guillaume, chez Bouygues Télécom, comment vous interconnectez, comment vous vivez les nouveaux canaux, avec les anciens canaux ? Il y a depuis deux ans une vision très forte qui a été une volonté de casser les silos, au risque de reprendre une expression un peu galvaudée, mais qui s'est matérialisée assez réellement depuis le déploiement de notre nouveau CRM il y a trois ans, où aujourd'hui, nos conseillers ont réellement une vision 360 de nos clients. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans ? On met concrètement le fait qu'un conseiller qui reçoit le chat d'un client aujourd'hui voit d'un coup d'œil son historique de contact, donc voit s'il allait en boutique hier, voit s'il a changé son forfait dans son self-care la semaine dernière, voit son statut, est-ce que c'est un client qui est en impayé, qui doit régulariser une facture tout de suite, voit s'il y a des opportunités de vente un peu spécifiques chez ce client-là ? Ah, c'est un client ADSL mais il a une adresse où on vient de déployer la fibre, on le sait tout de suite. Et donc, c'est ça qu'on appelle cette vision 360 et cette vision, elle existe aujourd'hui en grande partie. L'enjeu, par rapport à ces nouveaux canaux, c'est que ces nouveaux canaux ne viennent pas perturber cette vision dont on est assez satisfait. et donc concrètement aujourd'hui, la notion de l'outil, de l'interface de traitement d'un flux messenger, d'un flux chat, elle est pensée en amont pour se dire évidemment, c'est génial ce nouveau canal d'accès, les clients le demandent. Pour que ce soit efficace de bout en bout, il faut qu'ils s'inscrivent dans cet écosystème qu'on a créé. Donc, il faut qu'ils soient compatibles avec ça. Je reprends un peu l'idée qui était développée juste avant. On ne souhaite pas que nos clients pour traiter un nouveau canal perdent cette connaissance et cette vision 360. Et donc ça, ça drive vraiment nos choix technologiques et nos choix d'outils pour intégrer ces nouveaux canaux dans notre écosystème technique. Très clair. Merci Guillaume. Ségolène, chez Aviva, comment tu intègres ces nouveaux canaux ? Ce que je retiens, c'est que tu n'avais pas de mail, tu n'avais pas de chat, tu avais juste la voix et les agences et d'un seul coup tu as mis du messenger. C'est vraiment pour moi un quick win parce que maintenant sur le site d'Aiva, tu peux contacter via messenger le centre de relations client. Tout à fait. Alors ce qui est important pour le client, on a tous horreur de devoir réexpliquer notre histoire. On a dit quelque chose à un conseiller au téléphone, on veut avoir la suite via messenger. C'est vraiment le cauchemar de devoir rappeler tout ce qui s'est passé. Donc il y a un vrai enjeu pour nos clients de pouvoir mettre à disposition de nos conseillers la vision globale de l'ensemble des contacts. Donc aujourd'hui, d'avoir un messenger Twitter sur une unique plateforme et un messenger customer chat, déjà ça permet d'agréger une partie de cette vision et puis on travaille à une couche au-dessus pour agréger la voix et les canaux digitaux et pour pouvoir donner cette vision complète de quels sont les points de contact de nos clients, à quel moment ils nous ont contactés, via quel canal, pour quelles raisons. Ça, c'est un des sujets effectivement importants pour la relation client et clé pour la satisfaction client. Après, en termes d'interaction et de réduction de l'effort client, on essaye également au maximum de ne plus reposer des questions qu'on a déjà posées aux clients. Et un exemple très récent, c'est un projet qu'on a appelé Ask It Never, c'est-à-dire de ne pas reposer la question à un client qui nous a déjà donné par d'autres voies les informations. Et donc typiquement, un client automobile sur la marque Europhile Direct aujourd'hui, qui nous a déjà transmis son adresse, la composition de sa famille pour pouvoir avoir un contrat automobile, on lui propose un devis pour un contrat habitation sans lui reposer de questions parce qu'on connaît déjà son adresse, parce qu'on sait combien il a d'enfants à son foyer, quel âge ont ses enfants, parce qu'avec les cartes auxquelles on a accès désormais, on sait si dans le quartier où il habite, c'est plutôt des appartements ou plutôt des maisons, plutôt des grands appartements ou plutôt des petits appartements. Et donc sur toutes ces données dont on dispose déjà parce que le client nous a déjà donné la réponse ou parce qu'on a pu y accéder via des éléments qui sont ouverts, on peut poser un devis pour une habitation sans avoir à repasser les 30 questions auxquelles le client d'une façon ou d'une autre nous a déjà donné la réponse. Donc ça, c'est vraiment un exemple d'interaction entre les différents outils qu'on a à disposition pour améliorer la satisfaction client. Après, je vous ai parlé tout à l'heure de lecture automatique des documents. Là, notre prochaine étape, on l'a mis derrière l'espace personnel en ligne, c'est de le coupler avec du messenger parce qu'aujourd'hui, les clients, ils prennent en photo leur relevé d'informations, ils prennent en photo leur copie de leurs constats sinistres. L'idée, c'est de pouvoir lire automatiquement ces contrats, lire automatiquement ces documents pour pouvoir les traiter plus vite et puis résoudre la question, la demande du client au plus vite. Donc c'est en ce sens où l'interaction est vraiment clé pour la satisfaction client. C'est top ce que tu dis, c'est vraiment fluidifier tout le parcours client et on parle beaucoup d'amélioration de l'expérience client mais c'est exactement les gars que tu décris, j'entends. Pour conclure, nous, on parle beaucoup d'omni-digital chez Dimello. Alors pourquoi omni-digital ? Parce que si on parlait d'omni-canal, dans Canal, il y aurait aussi la voix et comme on se concentre en digital, je lance quelque chose avec vous qui est l'omni-digital. Nos clients sont convaincus. Guillaume, toi, ta vision de l'omni-digital, là on fait un peu de prospective mais du bon sens je pense surtout. À court, moyen terme, notre ambition elle est d'offrir une expérience qui est vraiment cohérente et homogène entre ces différents canaux digitaux. Je laisse de côté la voix pour, on va dire que c'est pas le sujet de la journée mais entre notre canal de messaging qu'on a développé récemment, entre notre click to chat, entre Facebook et Twitter, aujourd'hui, c'est pas les mêmes équipes, elles ont pas tout à fait les mêmes spectres de compétences et d'interventions par rapport aux motifs de contact qu'on peut traiter et on a pas la même finesse de pilotage en amont. Donc la première étape pour moi, si on veut être vraiment omni-digital, c'est d'arriver à délivrer la même promesse ou en tout cas d'arriver au même niveau de qualité, de réactivité pour que vu du client, le client ne se pose pas la question et il sache qu'il aura la même qualité de réponse quel que soit le point d'entrée qu'il va avoir. Ça c'est une vision à court, moyen terme. Dans la foulée, peut-être un petit peu plus prospectif même si c'est pas non plus de la science-fiction, on a une vision qu'on commence à voir apparaître chez certains acteurs très en pointe aujourd'hui mais sur lesquels on n'est pas encore qui est celle que ces canaux-là, finalement, même si on veut les rendre sans couture, même si on veut les rendre homogènes, ça reste différents canaux. Donc vu du client, très concrètement, ça suppose de se poser la question en amont de tiens, est-ce que je vais aller sur Facebook ? Est-ce que je vais me débrouiller tout seul dans des FAQ ou dans un self-care ? Et on voudrait simplifier la vie du client en cassant ça, en tout cas en le faisant converger et notre rêve un peu, c'est d'avoir pour le client un point d'entrée unique qui mêlerait ou qui fusionnerait un peu tous ces modes d'interaction possibles mais justement sans l'obliger à se déterminer en amont. Ça pourrait ressembler à un chatbot en entrée mais qui derrière assez vite pourrait pousser des FAQ si c'est pertinent, pourrait pousser un parcours sur un self-care si c'est nécessaire, pourrait envoyer vers un conseiller si on est sur de la réclamation ou un acte à valeur, un problème de churn, de rétention. Mais voilà, ce point d'entrée unique qui derrière aiguillerait le client mais sans l'obliger à se poser la question dans le... Je ne vais pas dire que c'est un labyrinthe parce qu'on essaye aujourd'hui d'optimiser l'expérience mais le fait est qu'il y a aujourd'hui plusieurs modes d'accès pour le client et on voudrait gommer ça. S'affranchir du canal, vraiment quoi. Ségolène, ta vision de la vie digitale. Tu disais s'affranchir du canal, effectivement le canal pour moi il doit devenir secondaire. L'idée c'est bien de garantir le même niveau de service à nos clients quel que soit le canal. Alors les clients ont envie d'être traités de la même façon. Aujourd'hui sur l'assurance et si je prends le cas d'Aviva, on a différentes marques donc pour le contrat automobile, habitation, on a Eurofil pour le direct. Le client il souscrit en ligne, il souscrit par téléphone et puis quand il a un contrat automobile Aviva, là il passe la porte d'une agence. Donc on a encore des silos sur ce type de canaux. L'idée c'est vraiment et ça c'est quelque chose sur lequel on travaille et ça va sortir dans les semaines à venir, c'est de s'affranchir de ces canaux, s'affranchir de ces marques et de ces différents process et de mettre en place une marque unique qui va tirer le meilleur de tous ces mondes. parce que le client de quoi il a envie ? Il a envie quand il a un cynisme de pouvoir aller voir son agent mais par contre quand il a juste une question sur son contrat de pouvoir le faire en ligne via son self-care ou de pouvoir le faire par téléphone. Alors on n'y est pas encore mais on y travaille avec une marque unique, un site unique, un espace client unique qui s'appelle Aviva et moi sur lequel on va pouvoir tirer le meilleur de tous ces mondes, le meilleur de toutes les marques, le meilleur de tous les canaux et de casser ainsi les silos pour pouvoir proposer la meilleure expérience possible à nos clients quel que soit le canal choisi. Super. Thierry, ta vision de l'obligation. Oui, oui. Notre vision, elle est... Tu vas fort là quand même. C'est une obligation à mettre en œuvre. J'adore. Non, mais c'est une vraie obligation. On se rend compte aujourd'hui que pour nos clients, on a du messaging dans l'appli mobile, on a un formulaire de mail dans l'espace client, on a du chat sur le site web, etc. Et comme vous disiez tous les deux, ça fait trois points d'entrée. Notre vision à nous, c'est de faire converger tout ça. C'est-à-dire que pour que le client, s'il utilise la messagerie dans son appli ou dans son espace client, il puisse retrouver ses messages indifféremment de son mobile sur son desktop. Que s'il veut faire du chat avec nous, que ça soit aussi enregistré dans cette même messagerie-là. Si jamais on a un chatbot au-dessus, que toutes les interactions soient prises en compte et que du coup, il est quitte probablement un jour à ce qu'on supprime l'email pour la partie client. Voilà, d'avoir une interface qui est de messaging, qui est gérée soit en mode synchrone, si on a des conseillers et donc on peut faire du chat. S'il n'y a pas de conseillers, si on est en ordre ouverte, ça devient de la messagerie qui puisse être adressée depuis un desktop, depuis une appli mobile, tout simplement. Et d'abord, un canal de contact écrit en dehors des Twitter, Facebook, Messenger et compagnie, sur lesquels on ne pourra pas travailler, mais avoir notre canal principal. Très clair. Je crois que vous travaillez dans des différents secteurs d'activité, mais vous partagez la même vision sur l'évolution de l'omni-digital. Merci à vous. Merci Ségolène. Merci Thierry. Merci Guillaume. Si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. Et puis surtout, on vous propose de poursuivre cet échange sur le stand de Dimelo, stand J26K25. Voilà, on vous invite à un cocktail déjeunatoire. Bonjour. J'aurais voulu avoir quelques informations sur le temps de déploiement de la solution. alors peut-être pas pour des sociétés multinationales, mais pour une centaine de conseillers ou pour une référence que vous avez en tête, quel est le temps que vous avez mis pour migrer ou pour transformer ? Je vais faire un truc. Je ne vais pas répondre parce que moi, j'ai la réponse, mais je vais laisser nos clients répondre et comme ça, vous ferez votre avis. Ça marche ? Alors Aviva, c'est peut-être une société internationale, mais qui était sur le direct très ancrée sur la voix, encore peu sur le digital. Et moi, qui viens de l'environnement des telcos, j'ai pu voir la différence et la maturité de l'assurance versus les télécommunications. Du coup, Messenger, sincèrement, on l'a mis en place en quelques semaines et pourtant, c'est des conseillers qui n'étaient pas forcément très appétants à ce type de techno, qui connaissaient mal ce que pouvait être une plateforme telle d'E-Melo. Et en quelques semaines, on a pu mettre en place d'E-Melo au-dessus de Messenger. Alors on a mis Twitter en place dans un second temps. C'est même des chefs de projet qui n'étaient pas forcément très connaisseurs de ce type de solution qui l'ont appréhendé, qui ont pu le mettre en place. Alors au début, on s'est fait accompagner pour une société The Social Client qui travaille avec d'E-Melo. Donc la première année, on s'est fait accompagner par cette société. Et puis maintenant, on n'est plus accompagnés. On travaille directement avec d'E-Melo et ça permet à la fois d'aider des collaborateurs qui n'ont pas forcément l'habitude de se lancer sur ce type d'outils, de se lancer sur ce type de canaux et après, de reprendre la main et d'être à l'aise. Et même ces collaborateurs qui ont pu mettre en place d'E-Melo sur Twitter de façon totalement autonome, sans accompagnement cette fois. Donc vraiment, la mise en place de Messenger s'est faite très vite. On a choisi des conseillers de nos sites internes qui ont été ravis de quitter le téléphone pour interagir sur Messenger et le font avec plaisir. C'est quand même vachement chouette aussi après de pouvoir partager les postes que les clients mettent, de pouvoir les partager à tout le monde. On peut rarement le faire avec les appels. Donc ça s'est fait vite et avec beaucoup de plaisir. Pour répondre à votre question, un projet moyen, c'est deux mois. Donc ça paraît toujours bizarre quand on dit ça, mais que ça soit, on a des clients avec qui on démarre sur un canal. Là, tu as démarré sur Messenger. On a des clients comme Direct Energy, on a démarré sur un canal et puis progressivement, ils ont déployé sur d'autres canaux. Mais que ce soit un canal ou plusieurs canaux, un projet moyen, c'est deux mois. Grand max, trois, mais plus, ce n'est pas normal. On a commencé assez petit parce qu'on est parti avec cinq ou six licences au début. Mais réellement, à partir du moment où on a pris la décision de mettre en place l'email, un mois après, c'était en place. Tous les setups étaient faits. Et il y a une chose que je trouve qui est vraiment excellente sur la plateforme, c'est la facilité d'utilisation pour les conseillers. C'est-à-dire que les conseillers, n'importe quel conseiller qui a déjà utilisé une interface digitale à un moment, on lui fait un briefing de deux heures et l'après-midi, il commence à travailler sur la plateforme et il ne pose plus de questions et il avance. Et l'avantage aussi, c'est qu'une fois qu'il connaisse la plateforme, à chaque fois qu'on rajoute une nouvelle source, quelle qu'elle soit, c'est complètement transparent pour le conseiller. Il sait juste que ça vient de Messenger ou du chat ou de Twitter. Mais pour lui, c'est la même interface. Il répond de la même manière. Il peut y avoir des bases de connaissances qui sont différentes parce que la longueur des messages, par exemple, ne sont pas les mêmes. Mais c'est extrêmement simple. Donc du coup, c'est vraiment hyper simple à déployer. Et en fouillant un peu dans les arcanes de Dimelo, on peut même rajouter des sources nous-mêmes en deux heures et rajouter des conseillers aussi. C'est extrêmement simple à gérer. Merci. D'autres questions ? Madame ? J'ai bien compris que la voix n'était pas le sujet de l'exposé, mais comment gérez-vous le taux de réitération sur un contact avec la voix à part ? C'est une excellente question. Quand je parlais de la conduite du changement en interne et de la volonté de nous professionnaliser, ça, c'est un exemple d'application aujourd'hui sur laquelle on travaille. C'est de pouvoir avoir un taux de réitération qui est vraiment multicanal. Et là, je ne joue pas sur les mots. C'est vraiment tous les... On cherche à mesurer les rebonds et la réitération quel que soit le canal. Donc, historiquement, on la suivait de manière très professionnelle, très fine, de l'appel vers l'appel. On commence à le faire du tchat vers l'appel, du tchat vers le tchat. et on tend, on n'y est pas encore complètement, à pouvoir avoir un taux de rebond transcanal. Alors, on se fait un peu peur, parfois, parce que quand toute une organisation a des taux et des niveaux de FCR, pour ceux à qui ça parle, de taux de résolution au premier contact qui sont uniquement sur la voix, allez, on va dire qu'on est à 85%. Quand on commence à regarder... Ah oui, mais en fait, dans les 7 jours, on a été recontacté quand même sur le tchat et puis un peu sur Twitter. Ça dégrade ce 85% souvent, un petit peu forcément, puisqu'on a des clients, pas tous, qui vont tenter leur chance sur plusieurs sujets. Mais donc, en synthèse, non, non, on n'évacue pas la voix et c'est même probablement un prérequis chez nous d'arriver à démontrer qu'on ne génère pas des rebonds inutiles. Et par contre, après, on se heurte, enfin, on se heurte, ou en tout cas, on est confronté aux contraintes techniques au jour d'heure de l'organisation interne, indépendamment de Gimelo ou d'autres éditeurs, pour arriver à mesurer ou à construire ces nouveaux KPI qui n'existaient pas. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on commence à faire. Merci. Romain, un mot de conclusion ? Donc, il y a le cocktail. Je crois que vous en avez séduit plus d'un ou plus d'une. J26K25. Ce qui est important, c'est bien entendu des sujets nouveaux, c'est de pouvoir échanger entre pairs. et d'où l'invitation de poursuivre sur le stand Gimelo. Merci à vous. Merci. On peut les applaudir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501